En tant que prestataire informatique, lancer son offre de service MSP est une bonne chose. Vous vous êtes dans l'air du temps. Mais attention, vous pouvez être tenté de vouloir faire un mix entre les business models traditionnels des prestataires informatiques avec ces nouveaux modèles MSP. Et il n'y a rien de pire. Alors dans cette vidéo, on va voir les 4 erreurs à ne pas commettre lorsque vous allez concevoir votre offre de service MSP. Quand on est prestataire informatique et qu'on souhaite se lancer sur le modèle MSP ou les services managés, l'offre de service est un point de passage incontournable avant de pouvoir se lancer. Elle va définir votre proposition de valeur, mais aussi les services que vous allez délivrer à votre client. Une offre mal conçue pourra être difficile à vendre ou pire, impacter négativement votre rentabilité. Il est important de repartir d'une feuille blanche plutôt que d'adapter une offre existante. A travers notre expérience, les accompagnements que nous avons pu réaliser, nous avons identifié plusieurs erreurs que font les prestataires avec leur offre. Voici donc les 4 erreurs à ne pas commettre avec votre offre MSP. Traditionnellement, les prestataires informatiques ont pris l'habitude de revendre leurs solutions de manière séparée. Ainsi, ils vont vendre par exemple chaque année une nouvelle licence antivirus à chacun de leurs clients. Il en va de même pour les solutions de sauvegarde, les services de supervision ou une simple boîte aux lettres Microsoft 365. Même si aujourd'hui tous ces produits sont vendus sous forme d'abonnement, les prestataires ont gardé le mauvais réflexe de les revendre de manière individuelle. Les pousseurs de boîtes de jadis poussent maintenant des boîtes virtuelles. Le problème de cette approche, c'est que vous devez vendre et argumenter pour chaque composant que vous souhaitez utiliser chez votre client. Avec la multitude de solutions nécessaires aujourd'hui pour opérer votre service, c'est un véritable frein à votre développement. Non seulement vos clients peuvent choisir de ne pas prendre certaines solutions essentielles pour leur informatique, mais aussi ils peuvent vous challenger sur le prix de chaque ingrédient. Un autre problème, c'est que vous n'êtes pas libre des solutions que vous mettez en place, car une fois vendue, vous ne pouvez pas la changer. Bien souvent, le client n'en a que faire de connaître la marque de son antivirus. Si demain vous souhaitez changer de solution, vous êtes obligé d'aller la revendre à l'ensemble de vos clients. Et finalement, vos factures et vos devis seront difficiles à comprendre à cause de la multitude d'articles qu'ils contiennent. Il est important de chercher à packager vos offres pour éliminer cette vente d'ingrédients, qui est un véritable frein pour passer au modèle MSP. Avec une offre packagée, vous aurez la possibilité d'inclure l'ensemble des outils et services indispensables au bon fonctionnement de l'informatique de vos clients. Vous allez simplifier la compréhension de votre offre pour tout le monde. Alors posez-vous la question, quels sont les éléments indispensables que mon client doit avoir pour que je puisse opérer mon service de manière efficace, rentable et sécurisée ? Intégrez ces éléments dans votre package de base, ça peut être la fourniture d'un antivirus, d'une solution de sauvegarde, de la supervision de l'infrastructure du client, mais aussi par exemple la fourniture de certains équipements comme un pare-feu. Vous devez être intransigeant sur la mise en place de ce socle technologique afin de pouvoir opérer correctement vos services. Si vous tolérez des exceptions, elles seront source d'improductivité et souvent un risque pour vous. Si vous aviez dans vos offres des formules au temps passé ou sous forme de pack d'heures, la tentation est grande de les laisser dans votre nouvelle offre de services, de peur de ne pas arriver à convaincre certains prospects ou froisser certains clients. Comme je l'explique en détail dans cette vidéo, la vente de temps est à proscrire si vous souhaitez passer vers le modèle MSP. En gardant les deux options dans votre catalogue, vous ne pouvez pas avoir un discours cohérent sur la proactivité et les bénéfices de ce modèle pour votre client. Mais posez-vous la question. Si ce client n'est pas prêt à investir un minimum pour avoir un service correct, quel sera l'investissement qu'il mettra pour avoir un parc informatique performant et fiable ? De toute évidence, c'est un client qu'il vaudra mieux éviter car il vous rapportera peu d'argent en plus d'être perturbateur car il aura toujours ce fonctionnement réactif. A l'inverse, il peut y avoir des clients qui peuvent avoir des réticences à changer de façon de faire. Et donc votre but, c'est de les convaincre des avantages de souscrire à vos contrats. Quand un prestataire est payé au temps passé, on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse le maximum pour assurer un fonctionnement sans faille des systèmes informatiques de ses clients. Si c'est ce en quoi vous croyez, vous ne pouvez pas proposer un modèle qui va à l'encontre de l'intérêt de votre client. Vous envoyez un message contradictoire qui ne mettra pas votre prospect en confiance. En plus de packager vos offres, celle-ci doit rester simple pour être facilement compréhensible par tout le monde. Vous devez pouvoir expliquer ce qui est inclus, ce qu'elle apporte en moins de 5 minutes. Vous pouvez bien sûr avoir plusieurs niveaux d'offres qui peuvent s'adapter à différentes typologies de clients. Mais il faut en garder un nombre très limité entre 1 et 4. De plus, ces différents niveaux doivent correspondre aux besoins de différentes cibles. Mais ne retombez pas dans l'écueil de la vente par ingrédients. Ici aussi, limitez les options que vous pouvez par ailleurs packager. Vous pouvez très bien ainsi créer un bundle sécurité avancée qui comprendrait plusieurs solutions comme par exemple un gestionnaire de mots de passe, des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité ou la supervision des compromissions sur le dark web. Avec une offre simple, avec peu de variantes et des options limitées, il est très simple de savoir ce qui va correspondre à votre prospect. Vous devez pouvoir facilement calculer le prix que vous allez lui proposer sans avoir à sortir votre tableur. Si votre offre est très complexe, il vous sera impossible de faire une proposition à votre prospect sans un audit long et détaillé de son système informatique. Cela va ralentir votre cycle de vente et vous restez également dans une posture beaucoup plus technique. Et comme on l'a vu dans cette autre vidéo, vos clients ne comprennent rien à la technique. Si vous vous basez sur des offres type, souvent proposées par les éditeurs, qui sont souvent trop centrés sur les composants techniques, vous allez vous retrouver avec la même offre que l'ensemble de vos confrères. Et donc, votre prospect ne saura pas vous différencier de vos concurrents. Si l'on réfléchit bien, tout le monde a tendance à proposer exactement la même chose sans se soucier de ce dont ont vraiment besoin les clients, ni valoriser leur savoir-faire et leurs différences. N'espérez pas vous différencier en incluant dans votre offre un antivirus, de la sauvegarde en ligne, du patch management, de la supervision et du support illimité. C'est ce que tout le monde propose aujourd'hui et ce n'est absolument pas différenciant. Bien sûr, votre antivirus est le meilleur du marché, votre sauvegarde est garantie anti-ransomware et vos équipes répondent au téléphone plus vite que leur ombre. Mais tout cela, le client n'en a que faire car tout le monde lui tient exactement le même discours. Aller au-delà de ces services est bien sûr essentiel pour proposer plus de valeur à vos clients. Ce ne sont pas des briques technologiques auxquelles vous devez associer votre expertise et votre savoir-faire peut fournir un service global pour correspondre aux enjeux et besoins de vos clients. Pour vous différencier, vous pouvez par exemple avoir une approche verticale sur certains métiers qui vous permettra d'adapter vos services à leurs besoins spécifiques, mais surtout de parler leur langage et de leur montrer que vous comprenez parfaitement leur métier, leurs spécificités et leurs enjeux. Dans tous les cas, vous avez raison de vous intéresser aux services managés. Le modèle de l'achat-revente de matériel et logiciel est mort. Les pousseurs de boîtes ont la croyance qu'ils gagnent de l'argent sur la revente de matériel informatique. Ils ont construit un modèle où ils en sont dépendants, tant au niveau des marges que du chiffre d'affaires. Ce sont des entreprises qui ont une répartition du type 80% de matériel pour 20% de service. Ils s'enfoncent eux-mêmes dans un système qui n'est plus viable aujourd'hui. Vous ne devez pas être de cela. Nous avons vu les 4 erreurs à éviter lorsque vous créez votre offre de services MSP. Revendre des ingrédients techniques séparément plutôt que de faire un package. Garder des offres au temps passé plutôt que de vous concentrer uniquement sur des abonnements. Avoir trop de variantes et d'options plutôt qu'une offre simple et lisible pour le client. Et proposer la même chose que tout le monde plutôt que de valoriser votre savoir-faire unique. Ces conseils vont vous éviter de partir dans une mauvaise direction. Mais vous devez en priorité réfléchir à ce qui vous rend unique et comment proposer un maximum de valeur à vos clients. Cela vous permettra de vendre vos services au bon prix plutôt que de devoir vous brader et d'avoir une activité peu rentable. Le prix est toujours un sujet d'interrogation sur lequel nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Mais vous pouvez d'ores et déjà revoir un webinar que nous avons réalisé sur ce thème.